Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau vlog à vrai dire c'était pas prévu que je filme un vlog aujourd'hui et puis que je vous poste ça cette semaine mais voilà ça a été l'anniversaire de mon chéri comme je vous en ai parlé en story et du coup j'ai été extrêmement occupée donc la vidéo que j'avais prévue me demande plus de travail à l'origine donc je me suis dit que j'allais vous faire un vlog un peu moins préparé en plus quelque chose de très spontané donc j'espère que ça vous plaira en tout cas d'habitude ça a l'air de vous plaire donc je continue j'ai prévu de vous montrer plusieurs choses aujourd'hui je vais vous montrer, j'ai rendez-vous avec un représentant de la marque Simple donc je vais vous montrer un petit peu les coulisses, comment ça se passe je vais également vous faire une petite présentation du magasin parce que ça m'a été demandé donc vous faire un petit tour du magasin et peut-être un montage, j'ai un montage un petit peu technique de chez Lindbergh je pense que ça va vous faire un bon contenu pour cette vidéo donc voilà, allez c'est parti et n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses en particulier que vous voudriez voir et à liker la vidéo, la partager et puis vous abonner quoi voilà, tout simplement et à me rejoindre sur Insta voilà, ça vous fait pas mal de choses à faire à vous aussi déjà pour préparer mon rendez-vous de ce midi je reçois les représentants en général plutôt entre midi et deux c'est plus pratique en fait, j'ai vraiment le temps de regarder les collections je suis pas dérangée entre guillemets par les clients donc je fais ça plutôt entre midi et deux et ce que je fais pour préparer mon rendez-vous c'est que j'édite la liste de toutes les montures que j'ai en stock pour voir combien il m'en reste je sais aussi en général à peu près une ou deux fois par an je regarde combien je vends de montures de cette marque là et comme ça je sais à peu près combien il faut que j'en ai en stock en continu voilà, combien je peux en acheter pour les mois qui viennent etc je fais ça et à la fois j'ai mon fameux et précieux tableau de trésorerie dans lequel j'ai tous mes achats prévus j'ai mes rentrées d'argent estimées voilà, pour voir un petit peu où je vais et pas faire n'importe quoi parce que la trésorerie, c'est la vie quoi c'est la vie de l'entreprise donc il faut pouvoir la maintenir à flot et s'en occuper bien 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 donc comme je disais, je sais à l'avance combien je veux commander de modèle à peu près combien ça va me coûter et j'essaye de voir aussi si il y a des choses à demander c'est-à-dire des retours que je veux faire etc voilà, je prévois au maximum mon rendez-vous avant oula voilà, maintenant on va manger parce que ça commence à faire fin ça se mange comme une cochonne, souvent de le lire ouais j'ai pas de secret pour ma communauté hop, alors on me demande souvent de faire un petit tour du magasin pour vous présenter donc ici vous avez les solaires la vitrine la merveilleuse vitrine sur le côté gauche il y a donc j'ai l'impression de faire une visite immolivière sur le côté gauche il y a le coin promo qui est en ce moment vous avez une petite table à l'entrée avec le gel à disposition et les consignes ici vous avez toutes les solaires donc ça s'est amené un petit peu à bouger enfin de toute façon avec moi ça bouge un peu tout le temps attendez, je récupère mon chien Jack, rentre regardez comme il est vachement rapide allez voilà donc vous avez les solaires voilà sinon donc on marque un peu sport parce qu'ici il y a beaucoup de clientèle des bateaux j'ai Oakley, Maui Gym à un petit prix j'ai Binocle, Easy Peasy après en créa donc super Thierry Lasserie LGR, Maikita et après en plus en plus habillé plus couture on va dire Persol, Céline j'ai aussi donc les Ray-Ban qui sont par là et après là-bas je vais avoir alors c'est le bordel sorry sinon j'ai Randolph en marque créateur aussi qui est ici après là j'ai mis un peu en expo mais ça va bouger tout ça donc là il y a Elisab et après là il y a les petits étuis Anidi voilà pour l'entrée du magasin donc ici avec mes petits rangements sinon là j'ai mes étuis ici j'ai mon pénichier voilà avec à gauche ce qui est en attente de livraison et à droite ce qui est en attente de réception et là je range toutes mes easy peasy il y a le stock ensuite on passe au petit salon donc il y a un petit peu changé dernièrement si vous m'avez suivi en story sur Instagram vous savez pourquoi donc avec les deux chaises longues je trouve ça fait un côté très sympa là vous avez le coin japonais donc avec Matsunaga et surtout maintenant j'ai plus du Matsuda ici il y a le petit coin café où les clients peuvent se servir un petit café bon en ce moment un petit peu moins avec le contexte mais c'est toujours c'est toujours à disposition là sur cette partie là en fait on a l'espace femme alors au départ j'avais pas scindé femme homme mais ça m'a été demandé surtout que je suis toute seule donc quand les clients regardent tout seul ça leur permet de savoir un petit peu ce qu'ils regardent et voilà après ça bouge tout le temps là déjà je viens d'avoir des clients donc c'est pas très très rangé tout ça il faut que il faut que je m'en occupe avant de fermer ce soir voilà donc là vous voyez il y a du surtout du simple du Caroline Abraham du binocle voilà je crois que j'oublie rien à peu près et après sinon du Céline du Maikita et du Lindbergh un peu plus classique un peu plus technique ensuite on passe à l'étage supérieur donc sur la gauche il y a la partie enfant et les lunettes 100% santé oula je vais tomber et sur la droite donc il y a le côté homme avec essentiellement donc simple binocle il y a un petit peu de Ray-Ban du Lindbergh du Maikita et ici du Père-Sol il y a du Retro-Super-Futur il y a du Haute-Clé il y a du Morel oui les Morel en femme je ne les ai pas ressortis parce qu'elles étaient dans la vitrine il faut que je les remette mais en plus surtout qu'elles sont très très bien parties voilà il y a pas mal de petites marques différentes là en vitrine ce sont des lunettes solaires mais plus on va dire un peu plus haut de gamme avec du Matsuda Matsuda aussi voilà il y a pas mal de choses là vous avez le tableau avec mes clients voilà qui sont prêts en photo là le petit poste d'examen de vue on m'a déjà demandé comment je faisais mes examens de vue attention voilà vous avez la échelle d'acuité ici et en fait je me sers donc du miroir les clients s'installent là et avec le miroir voilà on joue comme ça on se retrouve c'est bientôt l'heure de fermer voilà je vais arrêter ce vlog ici parce qu'en fait le montage d'Inberg déjà j'ai pas eu le temps de le faire et puis j'aime pas j'aime pas l'entamer alors que je vais fermer après on sait jamais une coupure de courant alors que le montage est en cours le montage après c'est compliqué de le reprendre donc bref j'arrête là je pense en plus que pour vous le vlog est assez dense vous me direz ce que vous en pensez en commentaire parce que pour moi c'est pas facile de savoir voilà s'il y a assez pas assez etc si vous appréciez ce que vous aimez plus ou moins n'hésitez surtout pas parce que voilà c'est pas facile d'avoir un regard objectif sur ce qu'on fait en tout cas je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très bientôt ciao on a bien mérité notre soirée est-ce qu'on a mérité notre soirée et notre petit apéro oh oui allez viens